Ainsi, celui de conformer l'ensemble des aéroports du Royaume aux normes internationales. Et ce terminal a été réalisé pour accompagner le développement de l'activité touristique et le transport aérien dans toute la région de Rabat, la fiche technique de cette infrastructure, avec Nadia Mouchi et Moubarak Ibrahim. Quatre années ont été nécessaires pour mener à bien les travaux d'extension et de rénovation du terminal. Résultat, l'espace est multiplié par quatre et l'infrastructure est plus fonctionnelle avec des équipements de pointe en matière de radionavigation, de sûreté, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Une plus grande superficie permet une gestion beaucoup plus fluide des passagers. Au niveau de l'enregistrement, mais aussi des différents équipements mis à la disposition des clients. Au-delà, c'est la qualité des prestations fournies aux passagers qui sera améliorée. Cela permet de tripler la capacité d'accueil annuelle. Celle-ci est portée à un million et demi de voyageurs. Les prestations suivent. Caféteria, agence de location de voitures et services bancaires notamment. Dès ce soir, tous les vols à destination au départ de l'aéroport seront traités dans le nouveau terminal. C'est aussi une grande facilité pour les compagnies aériennes qui vont travailler à Rabat dans de meilleures conditions qu'avant. Donc c'est très positif. Et pour nous, Réal-Maroc, c'est une motivation supplémentaire pour augmenter le nombre de nos vols sur la capitale. La piste d'atterrissage d'une longueur de 3500 mètres et de 45 mètres de largeur permet d'accueillir simultanément deux gros porteurs. Ainsi, c'est une deuxième vie qui s'offre à ce site hautement symbolique. Pour l'histoire, c'est sur cet aéroport que l'avion de feu Mohamed V de retour d'exil a atterri. C'était le 16 novembre 1955.